Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'auditorium Jacqueline Liechtenstein. Je suis Eric Dechassé, le directeur de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour la première séance du cycle de conférences des trésors de Richelieu de la saison 2023-2024. Je ne sais plus quand nous avons commencé cette programmation ou quand elle a commencé, peut-être sans nous. Je ne sais plus. C'était peut-être même avant nous. Je n'en sais rien. Ah oui, ça existe depuis maintenant 12 ans. J'ai ça sur mon papier. En fait, effectivement, cela fait assez longtemps. Et je suis extrêmement heureux de retrouver nos partenaires pour cette manifestation avec l'École Nationale des Chartres et sa directrice, chère Michèle Boubnichek, et la Bibliothèque Nationale de France et sa présidente, chère Laurence Angers. Nous organisons donc ce cycle de conférences comme une collaboration pour montrer ce que chacune de nos institutions conserve de plus précieux. Nous avons différentes manières de considérer ce qui est précieux. Nous avons des collections de tailles extrêmement différentes qu'aucun de nous n'imaginerait comparées, en particulier ne pas comparées à notre grande aînée. Mais dans chacune de ces bibliothèques, dans chacun de ces fonds, il y a de véritables trésors que ce cycle de conférences permet de présenter. L'un des aspects qui nous réunit, c'est le fait que nous sommes trois institutions qui ont pour tâche principale de conserver des collections, de les diffuser auprès d'un public plus ou moins large et de mener des recherches sur ces collections. Et c'est dans ce droit fil, encore une fois, que la programmation a été faite. Pour nous, à l'Institut National d'Histoire de l'Art, c'est l'occasion de faire connaître notre bibliothèque et nos fonds, d'autant plus que nous sommes une bibliothèque dont l'accès est principalement pour les chercheuses et les chercheurs à partir du niveau du master, même si nous sommes ouverts à toutes celles et à tous ceux qui ont besoin de faire des recherches en histoire de l'art. Et donc, c'est un très large public qui consulte nos fonds, mais effectivement, ils sont certainement moins connus que ceux d'autres institutions patrimoniales. Nos fonds sont centrés sur l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art, depuis son origine, et on a tendance à l'ignorer, est une discipline qui est une discipline dont les contours sont extrêmement larges et qui s'occupent de quelque objet que ce soit, qui est un rapport, ou qui est une dimension visuelle, je dirais, pour le dire de façon extrêmement simple. C'est d'ailleurs pour cela que sont présentes dans la Galerie Colbert non seulement les institutions qui s'occupent d'enseignement et de recherche en histoire de l'art, en archéologie et en patrimoine en Ile-de-France, mais aussi celles qui s'occupent de l'enseignement et de la recherche sur le cinéma, sur le spectacle vivant, et évidemment, ça crée des liens extrêmement forts également avec nos deux partenaires de l'autre côté de la rue, que sont la BNF et l'École nationale des Chartres. Je rappelle, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler, que tous nos séminaires, colloques et manifestations que nous organisons tout au long de l'année sont ouverts gratuitement à toutes et à tous et qu'ils sont également captés et disponibles en ligne de façon systématique et donc qu'il n'y a pas besoin non plus de venir sur place pour pouvoir en profiter. Que ces événements ont un caractère à la fois destiné à des spécialistes, mais aussi avec un public plus large, avec des événements qui sont plus spécialement destinés à ce public plus large. Les trésors de Richelieu en font partie de façon évidente, mais c'est le cas aussi de nos participations à des événements nationaux. Cette année, nous participerons à la nuit de la lecture, le 19 janvier prochain, et je suppose que la BNF aussi, de façon extrêmement forte. Donc ça sera l'occasion aussi de circuler sur l'ensemble du site. Je le dis parce que d'habitude, la salle Labrousse n'est pas ouverte au moment de la nuit de la lecture et que ça nous a semblé important à partir de cette année de pouvoir renouer avec cette forme d'ouverture sur le site Richelieu. Je vous invite aussi au Festival de l'Histoire de l'Art que nous organisons chaque année en partenariat avec le château de Fontainebleau, à Fontainebleau, le premier week-end de juin. Cette année, donc, ça sera les 31 mai 1er et 2 juin, avec chaque année un pays invité. Cette année, ça sera le Mexique et un thème, et de façon très peu originale, cette année, ça sera le sport. Pour une raison sur laquelle je veux quand même insister, qui est l'idée que l'Histoire de l'Art n'est pas une discipline qui serait réservée à des objets totalement abscons, qui serait réservée à un public d'initiés, mais qu'effectivement, c'est l'ensemble de la vie quotidienne, de l'ensemble des citoyens qui peut bénéficier des apports de l'Histoire de l'Art. Dès qu'il y a cette dimension visuelle, dès qu'il y a cette dimension d'image, dès qu'il y a cette dimension de patrimoine, pour bien le comprendre et pour bien le saisir, tous nos concitoyens, c'est ce que nous croyons, doivent pouvoir utiliser les instruments que fournit l'Histoire de l'Art pour mieux les comprendre. Mais pour l'instant, l'événement qui nous rassemble, c'est un événement dans lequel la dimension visuelle est en partie présente, si j'ai bien compris, et vous avez des caméras, etc., qui vont permettre de la découvrir, mais qui n'est pas la dimension principale. La dimension sonore est évidemment une dimension très fondamentale, et je dois dire que je me réjouis beaucoup que nos camarades de la BNF nous aient réservé comme première séance de ces Trésors de Richelieu, une séance en musique. C'est toujours un très, très grand plaisir de ce point de vue-là. Merci à toutes et à tous d'être présents, si nombreux, à cette première séance, et je passe tout de suite à parole à Michèle Bubnitschek, la directrice de l'École nationale des Chartres. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Cher Éric, cher Laurence, cher public. Alors, effectivement, je vous confirme que ce cycle Trésors de Richelieu existe depuis 13 ans maintenant. C'est, je crois, la 13e édition de ce cycle qui associe la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national d'histoire de l'art et l'École nationale des Chartres. Un cycle original, il me semble, s'il en est, où conservateurs chargés de collections, historiens de l'art, du spectacle, de la musique, de la littérature et spécialistes des textes partagent leur savoir auprès du public le plus large. C'est ce qui est souhaité à propos d'œuvres d'art, de manuscrits ou de partitions musicales qui sortent exceptionnellement des magasins de nos trois institutions pour vous être présentés en direct à l'aide d'une caméra qui en reproduit les plus infimes détails. Alors, je me félicite à plusieurs titres de la poursuite d'année en année de cette belle programmation. Tout d'abord, il me semble que ce cycle est original par sa forme même, par le fait pas si courant aujourd'hui, même en ces temps de, j'ose dire, de porosité scientifique accentuée. Le fait de faire collaborer autour d'un même objet des spécialistes du patrimoine, que sont les conservateurs, les chargés de collections et des universitaires, des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. C'est le cas notamment de cette séance inaugurale consacrée aux chansonniers de Lavalière. Et à l'École nationale des chartes, nous sommes particulièrement attachés à ce type de coopération, comme le montre notamment la composition même singulière à cet égard de l'équipe de recherche de l'établissement, du laboratoire de recherche, le centre Jean-Mabillon, puisqu'il accueille certes, c'est normal, les enseignants-chercheurs et les chercheurs de l'école, y compris les jeunes chercheurs, donc les doctorants et les post-doctorants, qui sont de plus en plus nombreux. On compte près de 50 à 60 doctorants et post-doctorants par an, donc c'est important à la taille de l'établissement, mais aussi des conservateurs du patrimoine et des bibliothèques en très large part. C'est vraiment une des particularités de notre laboratoire de recherche, en un dialogue fructueux que je vois avec plaisir se nouer également, ici même, d'année en année, dans le cadre de ce cycle de conférences. Le deuxième point à signaler, c'est évidemment son originalité du fait même de la rareté des objets qui vous sont présentés, en particulier ce soir, tout à fait unique, à l'image de la richesse et de la variété extrême des objets que nous conservons, de même, au sein de nos trois institutions partenaires de ce site, Richelieu, et en consultant la programmation déjà en ligne du semestre qui s'annonce ce soir, en mesure à quel point nous aurons la chance de naviguer de l'unicôme que constitue le chansonnier Lavallière au cliché vert de Camille Corot, en passant par de beaux exemples de portraits royaux gravés sur pierre fine, un camé ou un taille. Mais d'une manière générale, et ce sera mon mot de conclusion, permettez-moi de me féliciter au nom de l'établissement que je représente ici ce soir, donc l'École nationale des Chartres, de la poursuite à travers ce beau cycle de conférences depuis 13 ans maintenant, de la collaboration, je crois, j'ose dire sympathique et ô combien fructueuse entre nos trois établissements, donc la Bibliothèque nationale de France, l'Institut national d'histoire de l'art et l'École des Chartres. Je crois que ce cycle, comme notre partenariat global, a véritablement trouvé son rythme, ses modalités de fonctionnement, et c'est un plaisir pour notre école que d'y contribuer chaque année. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle séance inaugurale. Bonsoir à tous. La séance inaugurale à ce site particulier, que vous avez le droit en plus à trois discours, mais je vais essayer de ne pas en rajouter, parce que je ne dirai rien d'autre que ce que les camarades de jeu, puisque c'est un plaisir et un jeu que de programmer ainsi cette série on dit, donc le plaisir de travailler ensemble, le plaisir de montrer les objets, et aussi le plaisir de croiser les regards, puisque c'est la troisième particularité de ce cycle. Peut-être, puisqu'il y a aussi une petite dimension promotionnelle à notre intervention, vous invitez après Michel et après vous deux à aller consulter le programme, non seulement de ce cycle, mais de l'ensemble de nos programmations. Vous verrez qu'il y a beaucoup de propositions, beaucoup de surprises pour vous, et insistez encore une fois dans cet ensemble sur la volonté de montrer les œuvres, puisque c'est peut-être sur ce plan-là, ce point-là qu'il faut insister pour le cycle d'aujourd'hui. Et celui-ci faisait peut-être figure de cycle unique de ce point de vue, et on essaye de multiplier les occasions de voir les œuvres, de pouvoir les voir physiquement, mais aussi de pouvoir entendre très directement des spécialistes, vous les présenter et vous faire profiter de leur savoir. On parlait de la nuit de la lecture, donc s'il faut faire un petit peu de promotion, vous indiquer que dans les nombreuses propositions que nous avons à la bibliothèque, nous avons fait ce même choix, un peu sur le modèle de ce qui se fait ici, de vous permettre de voir les manuscrits et de les entendre avec un cycle de lecture à voix haute dans la salle de lecture des manuscrits, qui permet donc d'entendre les manuscrits qui sont conservés à la bibliothèque par des grands comédiens, mais aussi de les voir. Donc c'est une autre manière d'entrer évidemment dans l'objet, celle-là exclusivement artistique, même si évidemment les conservateurs en charge des fonds ne se privent pas d'expliquer un petit peu la manière dont tel ou tel manuscrit a pu rentrer dans les collections et ce qu'il faut en entendre. Et c'est vrai, tu l'as dit Eric, le plaisir de pouvoir entendre ici aussi des manuscrits ou des partitions fait partie des plaisirs qu'on peut vous offrir. Alors je vois que l'habitude se prend au-delà du département de la musique puisque c'est le département de la musique qui avait pour la première fois fait cette proposition de jouer et pas seulement de discourir sur une œuvre. et là c'est le département des manuscrits qui se prête au même jeu grâce à un chansonnier en vous emmenant à Arras et autour d'Arras et des réseaux poétiques du Nord. Voilà, peut-être un petit mot pour vous dire qu'une autre manière de voir les œuvres c'est d'aller au musée puisque nous avons il y a un an maintenant créé, inventé un musée tout à fait nouveau qui vous permet de rencontrer des œuvres absolument extraordinaires mais aussi de circuler ainsi dans votre propre mémoire sensible de notre histoire commune avec une succession de grands noms et de grandes œuvres qu'on peut admirer dans ce très beau musée juste en face. Voilà, je conclurai sur cette invitation et très bonne soirée à tous. Bonsoir. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Graciela Pastore et je suis conservatrice au service médiéval du département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Anna Arrato, j'étais post-doctorante au service des manuscrits médiéval de la BMF et cette année je suis enseignante à l'Université de Lille en études médiévales. Alors c'est avec grand plaisir que nous vous présentons ce soir un des fleurons des collections du département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale de France. Il s'agit du manuscrit qu'on appelle conventionnellement Chansonnier français V ou Chansonnier Lavalière conservé sous la cote français 24406. Il s'agit, comme nous le verrons, d'un témoin exceptionnel de l'essor de la lyrique en langue française. Avant de laisser la parole à la musique, pour ainsi dire, je prendrai quelques minutes pour vous présenter ce manuscrit, son histoire et pour vous fournir quelques éléments concernant la production lyrique médiévale. Alors je vais demander l'aide de Anne pour tourner les feuilles du manuscrit. Ne soyez pas surpris, elle ne porte pas de gants. En fait, pour ce type de document, on ne préconise pas l'usage de gants parce qu'il diminue la sensibilité et on les utilise, on utilise des gants plutôt que pour des matériaux qui pourraient se détériorer, comme par exemple les ivoires ou les métaux. Voilà, donc du moment où elle nous assure qu'elle a les mains propres, tout va bien. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est un chansonnier ? Alors ce mot est sans doute bien connu d'une grande partie de la salle et ne mérite pas de présentation, mais disons qu'il peut se prêter un malentendu dans la langue contemporaine où il désigne le plus souvent un chanteur qui compose des chansons ou qui chante dans des cabarets. Le mot chansonnier est pourtant attesté déjà à partir du XIVe siècle pour indiquer une anthologie lyrique et son emploi se diffuse ensuite surtout à partir du XIXe siècle dans le milieu des études littéraires et d'histoire du livre et des bibliothèques. Lorsqu'on parle de chansonnier français, on se réfère donc à un manuscrit qui contient des pièces lyriques composées par les trouvères du nord de la France dont les grandes aires de production ont été d'abord la Champagne, puis la Lorraine, la Picardie et la région d'Arras qui nous intéressent particulièrement ce soir. Il s'agit de compositions qui sont principalement destinées à une seule voix et qui sont accompagnées de musique. Nous savons que la production lyrique des trouvères du nord est contemporaine, voire un petit peu postérieure par rapport aux trouvères du midi et elle s'étale sur environ 150 ans entre le XIIe siècle et la fin du XIIIe siècle. Voyons d'abord plus en détail le manuscrit. On peut ouvrir sur une des premières pages, une des premières feuillets. C'est un manuscrit en parchemin qui compte 150 ans que feuillet et qui mesure environ 28 cm de haut sur 20 cm de largeur. C'est un format qui est assez courant pour un chansonnier français. Il en existe de plus petits et quelques-uns aussi un peu plus grands, mais ça reste dans la moyenne. C'est un manuscrit composite, c'est-à-dire qu'il contient différentes unités codicologiques. Ce manuscrit en particulier, il contient deux unités codicologiques différentes, c'est-à-dire deux parties qui ont été composées indépendamment l'une de l'autre et qui ont ensuite été réunies à une date postérieure. La première partie qui va du feuillet 1 au feuillet 119, c'est le chansonnier français qui nous intéresse ici. Ensuite, la deuxième unité codicologique est celle qui va du feuillet 100 jusqu'au feuillet 555 et il contient trois textes dont les deux premiers sont des textes en prose. Le premier texte, au feuillet Saint-Vent, c'est le traité des quatre nécessaires. Il s'agit d'un traité moral inédit et anonyme composé en 1266. Après, à partir du feuillet 141, on retrouve le bestiaire d'amour de Richard de Fournival. Il s'agit d'un texte didactique en prose qui illustre la tactique amoureuse à travers les propriétés des animaux. Et ensuite, à partir du feuillet 141, 148, on trouve encore une anthologie lyrique. Cette fois, il s'agit de chansons à la Vierge, dont une chanson en Occitan. Et dans cette partie, ce manuscrit conserve notamment plusieurs unicats qui ne sont conservés que dans ce manuscrit. Donc la première unité codicologique, c'est-à-dire le chansonnier, est d'une facture plus soignée que le reste du volume. Il date de la fin du XIIIe siècle, alors que la deuxième partie est un peu plus tardive. Il date plutôt du début du XIVe siècle. Dans le chansonnier, comme vous le voyez, les chansons sont mises en page sur deux colonnes. La première strophe est accompagnée de la mélodie notée à l'aide d'une notation carrée sur une portée à cinq lignes rouges. L'ensemble du chansonnier est aussi agrémenté par de nombreuses létrines enluminées. La date d'assemblage du volume telle que nous le voyons aujourd'hui pose problème. En effet, on peut supposer qu'elle soit postérieure à 1427 en raison d'une note que nous retrouvons au feuillet 119 versos. Je profite, excusez-moi. Au feuillet 119 versos, on retrouve cette note qui concerne les fiançailles et puis le mariage célébré à 1427 à Tours entre Raoulé Berthelot et Périne de Fougéré. On peut supposer que cette note ait été apposée au moment où ce feuillet était le dernier du manuscrit. Donc, quand le chansonnier était circulé tout seul sans la deuxième unité code écologique. A vrai dire, rien ne nous permet de l'affirmer avec certitude parce qu'on sait très bien que les feuillets laissés libres dans un manuscrit pouvaient servir à accueillir tout type de notes et à n'importe quel moment. Donc, il est tout à fait possible que l'assemblage du manuscrit tel que nous le connaissons aujourd'hui ait été réalisé avant 1427. Pour ce qui est du lieu de production de ce chansonnier, s'il est évident qu'il a été rédigé dans le nord de la France, nous ne connaissons pas vraiment son commanditaire. Si on revient au premier feuillet du chansonnier... Voilà. Alors, au premier feuillet, le chansonnier s'ouvre sur une miniature qui est la seule qui se retrouve dans le volume. Et c'est... Non, c'est plutôt sur le... Sur le... Voilà. Tout à fait. Là-haut. Dans la première colonne. Donc, c'est la seule un lumineau qui se trouve dans ce chansonnier. Et il nous présente un tour vert qui joue de la vielle devant un couple de personnages couronnés. et ces deux personnages portent des vêtements qui évoquent les armes de Champagne et de Navarre. Il s'agit d'un hommage de l'enlumineur à Thibaut IV, comte de Champagne et roi de Navarre, et pour être courtois par excellence, dont les compositions ouvrent le recueil. En bas de cette miniature, on retrouve deux armoiries. La première qui est répétée également en troisième position, reste à identifier. Quant à la deuxième que nous avons récemment identifiée, elle semble attribuable à l'ancienne maison de Barastres, originaire d'un village près de Cambray, dans le Pas-de-Calais. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette maison, sauf savoir qu'elle était un corps actif au milieu du XIVe siècle et qu'elle s'était distinguée dans des faits de guerre et par sa munificence envers l'Église et les pauvres. Par contre, l'histoire de ce manuscrit à l'époque moderne est beaucoup plus facile à rétrasser. On sait qu'il a fait partie de la bibliothèque de Claude Durfé. Là, on peut aller sur le blason qui est sur la page de garde, juste à côté. Parfait. Claude Durfé était le grand-père d'Honoré Durfé et il avait été ami et fidèle serviteur de François Prémy pendant les guerres d'Italie. Claude Durfé avait hérité d'une riche collection grâce à son mariage avec Jeanne de Balzac qui était la fille de Anne Mallet de Craville, femme de lettres de la Renaissance et confidente de Maguay de Navarre. Claude Durfé avait fait ajouter ses armes sur les volumes de sa collection et donc le blason que vous voyez ici au verso du feuillet de garde. Le chansonnier fut conservé par la famille Durfé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle lors de la vente entreprise par la marquise Durfé, Madame Durfé, la célèbre alchimiste et maîtresse de Casanova. Ce manuscrit est alors acheté par un autre important collectionneur, le duc de Lavallière dont il a gardé le nom. Le duc de Lavallière était un bibliophile et historien de théâtre ainsi que grand seigneur de la cour de Louis XV. Il ne gardait pas longtemps ce manuscrit car il me peut après, en 1780. Le manuscrit est alors acquis par la bibliothèque royale lors de la vente de la première collection Lavallière dans un lot de 250 manuscrits qui vont constituer le fond Lavallière. C'est donc à ce moment qu'il prend la cote Lavallière 59 qu'on retrouve tout en haut du premier feuillet à droite. Comme ça, vous voyez un peu l'histoire du manuscrit. Voilà toutes les petites indications qui nous permettent de rétrasser un peu ses anciens possesseurs. C'est là qu'il prend la cote Lavallière 59 et qu'il garde jusqu'à 1868 avant de recevoir la cote actuelle 24406 lors de la fusion des petits fonds dans le fond français. Je vous disais au début que ce manuscrit est un manuscrit exceptionnel. Pourquoi est-il un témoin exceptionnel de l'essor de la lyrique française ? Tout manuscrit est par définition unique et exceptionnel mais les chansonniers le sont tout particulièrement car au Moyen-Âge la mise à l'écrit de la poésie lyrique était extrêmement rare. En effet, contrairement au lyrisme moderne qui est dissocié du chant, la poésie lyrique médiévale était une poésie essentiellement orale. La mise à l'écrit des poèmes des trouvères était rare car leur art se transmettait principalement à travers leur performance. La conséquence de ce mode de transmission éphémère est qu'aujourd'hui nous ne connaissons qu'une toute petite partie de la production lyrique c'est-à-dire celle qui a été mise à l'écrit et que nous pouvons lire dans les quelques rares manuscrits comme celui-ci qui ont survécu aux vicissitudes des siècles. De la richesse de la production des trouvères nous conservons un peu plus de 2000 chansons qui nous sont transmises principalement grâce à une vingtaine de chansonniers qui datent des siècles XIIIe et XIVe qui ont été composées contemporanément ou un peu après par rapport à la production des lyriques. Ces chansonniers nous transmettent les noms d'environ 250 trouvères dont certains ont eu une production très abondante des poètes comme Thibaut de Champagne Gaze Brûlé ou Adam de la Halle se voient attribuer une soixantaine de lyriques chacun alors que pour d'autres poètes on ne dénombre que deux ou trois pièces. Plusieurs pièces n'ont pas d'attribution et demeurent anonymes dans tous les manuscrits. Dans le cas du chansonnier Lavallière les quelques 300 chansons qu'il contient ne sont pas attribuées de façon explicite mais elles se trouvent n'en moins classées par auteur. Le chansonnier s'ouvre avec les pièces de Thibaut de Champagne qui a ensuite une place importante à la première génération des trouvères mais surtout contient des pièces moins connues qui témoignent de la vitilité lyrique du nord de la France et dont Anna vous parlera beaucoup mieux que moi. Pour passer à la question de la musique comment ces lyriques étaient-elles chantées ? Or même si les chansonniers sont rares et exceptionnels nous savons que malheureusement les sources écrites ne sont pas un témoignage transparent et objectif de la réalité vécue par le poète et par le public. Depuis déjà quelques années heureusement les philologues et les musicologues essayent de dépasser le cloisonnement des disciplines respectives et de travailler conjointement pour étudier et pour éditer les pièces lyriques. En effet il y a d'abord la question de la mouvance de textes médiévales car les copistes ont pu manipuler les pièces de façon volontaire ou non. Paul Zumthor utilisait la notion de mouvance pour indiquer cette incessante vibration cette instabilité fondamentale du texte médiéval qui fait qu'un même texte puisse être quelque peu différent d'un manuscrit à l'autre. Dans le cas des chansonniers on peut même parler d'une double mouvance pour le texte et pour la musique. En effet il ne faut pas oublier de prendre en compte les conditions matérielles de production du volume manuscrit. Le scribe qui s'occupait d'écrire la musique ne coïncidait pas forcément avec celui qui s'occupait d'écrire le texte et les deux intervenants pouvaient travailler à deux moments même assez éloignés dans le temps et se servir de sources différentes. Il n'est donc pas rare que dans un chansonnier la mélodie et le texte ne soient pas parfaitement coordonnés car par exemple la musique a été recopiée à partir d'un manuscrit qui contenait un texte légèrement différent auquel il était probablement adapté. Ensuite le défi de ce lyrique c'est que les manuscrits nous transmettent finalement peu d'informations sur comment la musique médiévale était effectivement jouée. Ils nous transmettent les textes des chansons les mélodies parfois le rythme mais ils ne comportent pas d'indication sur les instruments ni sur l'improvisation sur les questions métriques ou sur l'accent. Face à la difficulté des sources comment restituer la musique comment redonner vie à ces chansons ? Nous reviendrons sur ces points à la toute fin de cette séance. Maintenant je vais laisser la parole à l'ensemble à la Francesca qui nous montra qu'il est tout à fait possible d'avancer brillamment sur le terrain de la performance médiévale et je vous laisse ça. Merci. applaudissements Applaudissements. Lidur gardë, madame, më fëtë spërë mërši. 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 Tout comme descend la rosée, bon amour rafraîchit le cœur des fins amants en se frayant un passage par les yeux. La courtoisie est donnée à tous ceux qui sont en son servage. Lidur gardë, madame, mërši. Tout à autreci, comme descend la rosée, qui le secte en moitié et rassois-je. Vien, bon amour, par une étruite entrée, il rafraîchit le cœur et le courage des fins amants quand par l'œil fait passage. Et si, et si sa vertu est prouvée, que par l'île est courtoisie donnée, A trai et tous ceux qui sont en son servage. Pour l'île servir, et souvent t'enduré, me te griété, donc n'en noue avantage. Et ne pour qu'en s'y est, car la pensée m'en donne espoir d'avoir tel seigneurage, Qui m'a troué de tristesse et de rage. Et si me dit que si enluminée, Et la joie d'amour guère donnée, Que nune elle sait s'il ne tient son usage. Douce dame du monde la mieux amée, À vous me douane toujours en héritage, Quand lit sous la liève la matinée, Et je l'y vois éclaircir les lombrages, Dont me souviennent de vous, À qui hommage j'ai fait de cœur, Par volonté prouvée, Car on vous est à un mot à uner, Sans les valeurs, Biauté en bon âge. Va-t'en chanson, En doutant se trouver, Dis à Girard ou prendra Hébergage de Saint-Omer, Par qui est honoré, Et servie amour sans cœur volage, Que Philippe de Rémy, Que Philippe de Rémy, En l'étage est de sa moud, Que puen est achevée, La volonté qui plus est désirée, Or prie pour moi, Mais, voilà la mausse mu sans cœur, J'aimer stop Sous-titrage Estée Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. Après cette première immersion musicale extraordinaire, on reprendra un tout petit peu nos réflexions philologiques autour de ce chansonnier et de son contexte de production. Comme Graciela vient de l'expliquer, les chansons lyriques que nous connaissons aujourd'hui ne correspondent qu'à une partie très restreinte du répertoire médiéval. Le mode de transmission essentiellement oral fait que ces pièces s'inscrivaient dans une matière poétique collective, répétée et remaniée sans cesse. L'apprentissage de ces chansons était facilité par les nombreuses répétitions mélodiques et textuelles qu'elles contenaient. Le besoin de les noter était également moindre que ce que l'on peut observer dans le cas notamment de longs textes narratifs. Ces particularités qui sont liées à la naissance ou à la genèse de ces œuvres expliquent bien pourquoi leur paternité reste donc très souvent incertaine ou discutée. S'agissant d'une matière mouvante, expression consacrée à ce contexte médiéval pour désigner le remaniement et l'enrichissement perpétuel de ces corpus, la relation que les auteurs entretenaient avec leurs œuvres et la notion d'originalité différaient fondamentalement, au Moyen-Âge, de nos notions modernes, de ce que l'on appelle, avec un petit anachronisme, propriété intellectuelle de nos jours. Les auteurs ne signaient que très rarement leurs œuvres, d'autant moins s'il s'agissait de pièces brèves et lyriques. Et la raison en est simple. Dans une culture basée fondamentalement sur le partage et le collectif et non pas sur la création individuelle, se divertir avec des récits, des chansons et des mélodies bien connues et entendues à répétition, l'emportait sur l'importance de la paternité et de l'attribution des œuvres aux yeux du public. L'un des éléments distinctifs de notre chansonnier, la Vallière, consiste dans le fait qu'il est le seul à contenir une séquence de onze chansons dont l'attribution est tout à fait certaine parce que leur auteur les a non simplement signés, mais il a également inclus son nom dans les paroles de ses chansons et ce nom apparaît en signature du texte. Donc on a déjà entendu deux de ses chansons. Pour les oreilles attentives, vous avez peut-être pu entendre le nom de Philippe de Rémy. Donc on va aller sur le folio 52 et notamment la dernière strophe, « Chanson va-t'en plus n'est de mourir à la belle que jeun et si l'est dit par sa valeur et par sa grande bonté et par pitié s'amour doit à celui qui est nommé Philippe de Rémy, et bien l'est dit qu'il en a telle griété qu'en soupirant sont souvent remembrés les doux semblants qu'il a en lui choisis. » Donc il s'agit de Philippe de Rémy, seigneur de Beaumanoir, qui a vécu au XIIIe siècle, né autour de 1210 et mort aux alentours de 1265, et qui est, avec son condisible du nord, Adam de la Halle, dont on a également entendu une chanson il y a quelques minutes, le poète le plus novateur de la France du XIIIe siècle. Si les deux immenses romans de Philippe de Rémy ont été largement édités et commentés, sa contribution à la littérature poétique, qui est fondamentale, reste encore largement inexploitée. Philippe de Rémy, ou Philippe de Beaumanoir, a pourtant fait figure d'inventeur dans les formes lyriques qu'il réutilise en les renouvelant, comme dans celles qu'il invente, puisque lui revient la paternité, notamment de la poésie de non-sens en langue vernaculaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Fatrasie et d'Oiseuse. Ces célèbres poèmes, qui ont été édités, mais détachés du reste de sa production lyrique, ont surtout retenu l'attention des modernes depuis leur mise au jour partielle par Georges Bataille pour les surréalistes. Plus largement, le nord de la France, qui constitue l'un des berceaux de la littérature vernaculaire médiévale au sein duquel se dessine, dès la deuxième moitié du XIIe siècle, un réseau littéraire d'activités très étendues. Ce large cadre, qui était un cadre poétique, esthétique, mais aussi socio-culturel, était en plein essor au XIIIe siècle, donc du vivant de Philippe de Rémy. Ce cadre a façonné à la fois les traditions littéraires et les relations intertextuelles que les différentes pièces contenues dans les chansonniers, notamment, entretenaient entre elles. Au sein de ce réseau poétique, qui gravitait autour des foyers artistiques et intellectuels de la ville d'Arras, les échanges poétiques se révèlent particulièrement actifs. Plusieurs parmi les poètes qui appartiennent à ce contexte ne se contentent pas de s'inscrire dans la tradition dont ils sont héritiers, mais d'un poème à l'autre, ils pratiquent souvent un décalage très concerté par rapport aux œuvres de référence de leur époque et font en même temps un écho aux changements sociétaux du milieu du XIIIe siècle en France. Ces poètes du Nord, dont Philippe de Rémy, deviennent ainsi initiateurs et figures clés de nouveaux genres littéraires qui correspondent mieux aux exigences d'un public en pleine transformation. Ce public ne se limitera plus exclusivement au cours seigneurial, mais se constituera davantage autour de l'espace public des villes en pleine émergence. Nous pouvons considérer Philippe de Rémy comme l'un des membres les plus illustres de ce réseau. Les 11 chansons qu'on lui attribue et qui sont donc contenus dans notre chansonnier La Vallière, n'ont qu'une seule attestation écrite, ce sont toutes des unicas. Chacune de ces chansons est accompagnée d'une partition, de sorte que la première strophe des poèmes soit disposée sous les notes. La grande majorité des mélodies sont elles aussi de caractère tout à fait unique, ce qui permet de supposer que notre poète Philippe de Rémy a composé à la fois le texte des chansons et la musique qui les accompagne. Donc, il s'est exercé dans les deux disciplines, on pourrait dire. Plusieurs de ces chansons se distinguent du corpus lyrique contemporain par la richesse sémantique de leurs paroles et les nombreuses innovations métriques et stylistiques auxquelles s'essaye notre auteur du Nord. Nous pouvons ainsi lire, par exemple, au sein de la chanson numéro 7 et 8, deux prénoms de femmes, Jeannette et Aélis, à qui ces chansons s'adressent. Il faut savoir qu'il est extrêmement rare dans ce contexte médiéval que les poètes se permettent de nommer la femme aimée, très souvent parce que cette femme aimée était mariée. De même, la chanson numéro 9 contient un envoi extrêmement curieux. On vient d'entendre cette chanson grâce à nos musiciens. Le poète propose d'emmener son aimée par mère en son pays et de l'épouser. Déjà, c'est l'une des seules attestations écrites dans la lyrique médiévale d'une proposition de mariage à proprement parler qui va au-delà de l'amour platonique. Et surtout, les chansons qui sont adressées à des jeunes filles et non pas des femmes mariées sont extrêmement rares dans cette ancienne poésie lyrique. Ce passage par la mère et la proposition de mariage dans l'au-delà de la mère nous permet de confirmer, si on veut, l'hypothèse selon laquelle Philippe de Rémy aurait vécu un certain nombre d'années en Angleterre, donc en Grande-Bretagne, et qui, avant son retour en France, aurait proposé à cette jeune fille des fiançailles. Nous aurons maintenant la joie d'entendre une deuxième sélection de chansons qui sont reconstituées et recontextualisées aussi, car mises en parallèle avec leurs intertextes contemporains issus du même foyer à Rajoy. de chansons qui sont dérouillées et avec leurs amateurs qui sont dérouillées et avec eux dans le chansons et avec leurs amateurs en angleterre, ils essaient vraiment Sous-titrage FR ? Amour me fait commencer une nouvelle chanson Car il veut m'enseigner comment aimer la plus belle C'est la belle au corps gracieux Amour m'enlace et me prend Et me remplit de joie et de gaieté Amour m'a fait commencer une chanson nouvelle Elle me veut enseigner à mes la plus belle Qui souhaitent au monde vivant C'est la belle au corps gent C'est celle dont je chante Dieu m'en doit une telle nouvelle Qui souhaitent à mon talent Par ma nuit et souvent Mes cœurs pour l'issa hôtel Bien me prouer ta bancière Ma douce dame belle Elle m'y voulait t'aider à cette chansonnelle Je n'aime nulle rien tant Comme lit seulement Puis son affaitement qui manque renouvelle Amour m'enlace et prend Et fait les joyons Pour ce cas où elle m'appelle Sous-titrage Société Radio-Canada Ave Maria Ô très douce Marie Fontaine de pitié Qui j'ajournière tarie Qui amante pécheour Donnez miséricorde Je vous prie douce dame Que vous ne souffrez mi Que déable Et maman la souille bâille Mais à ton doux fils Dame Me repeille Et raccorde Gracia Plena Dame De toute grâce pleine Plus assez que Nédiaou Ne rivière Ne fontaine Ne la mer Présence menthe Qui est grand C'est parfonde Dame Qui est l'œil Fût Pour la souveraine En qui Dieu S'aombrât Pour nous ôter de peine Dominus Dominus Tecum Dame Avec tu et Dieu Et tu avec lui En la jouelle des cieux Qui si est grand C'est bon Nus ne le pourrouit dire Qui souhaite en tout le monde Tente comme il souhaite morteux Douce dame Ô témoin De tout péché morteux Si que je Vostre fil Et vous Et cieux remire Bénédicta Tu In miliéribus Par ces mots Pond bien tuit savoir Que tu fus Par de soeurs Toutes femmes Sainte Et bonne urée Bien le Noumoutra Là Où tôt Fût secouru Par ta miséricorde T'éclaire Théophilu Qui de maître En enfer Sam Avouait En cartrée Et Bénédictus Dame Être doué Benoît L'enfant Et pour qui Fût-ce dit Jaloroué Jaloroué Fructus Ventristu De ton ventre Lits fruits Qui tant Fut débonnaire Simple, doux Et courtoué Qu'il volte Pour nous Mourir Elgibet De la croué Et souffrit Et souffrit Tant martyre Tant tourmence Tant ennui Vierge Qui le portate Vierge Avante Vierge De ce puits Conduisez Mâme Là Où sont Les douces Vouées Santa Maria Ora Prono Viz Plus je vois que bon amour me fait souffrir Plus je l'aime et m'abandonne à elle J'aime mieux languir en espérant la pitié Que madame donne son amour à celui qui est nommé Philippe de Rémy Qu'en plus me vouer pour bon amour grevé Et je mieux zègne et plus mon doué n'allie Car j'y espoir tel des bonhéretés Que ne pourrouille t'être desservie Ni guerre donc qu'on l'y loueille à l'ami Qu'en plus marron litre et doux mal peiné Plus sera grand ma joie et ma santé Qu'en lui plaira autrement ne le dire Douce dame Pleine de grand biaoté Je n'ose encore dire que mal vous vit Devant que je certainement savrai Qu'à votre amour Aie du tout failli Et ne pour qu'en mieux me vienne t'être ainsi Qu'à en guerre la très grande cruauté Qui sans répit m'ara à mort mener J'aime mieux languir en espérant la pitié Je ne sais en qui messe me fierai Car trouver sergentaire par moi est nourri C'est toi mon cœur et mes oeils Or en est-elle guerre donc a bien pressement toni Car tels conseils ont entre eux établis Et dont je t'aimante en un si grand pensé Que la nuit veille est tellement t'atornée Que bien me plaît Et s'il me vouait trahi Chanson va-t'en plus niée de mourir Et à la belle qui gêne Et s'il y dit Par sa valeur Et par sa grande bonté Et par pitié Et s'amour D'où en ta se lit Qui est nommé Philippe de Rémy Et bien l'y dit Qu'il en a telle griété Qu'en soupirant Son souvent ramembré L'idou semblant Qu'il a en ligne choisi Le cœur plein d'amour Je veux chanter Tant je suis épris Et tant il me plaît de penser à madame Je veux lui faire présent de ma chanson Qu'elle daigne l'écouter J'en ai grand espoir L'amour qu'elle veut canter Pour la brouer la vie Nos autres m'ont réclamé Celui qui m'oublie Qu'on ne me pourrait ôter Comment qu'on met à saillie Mueve l'ou non ami Dans les hancheries Et dans les hancheries Et dans les hancheries Et dans les hancheries Et dans les hancheries Il y pensait La conso veut présenter Madame en brésil Qu'elle le va l'écouter Esprit de ma fille Qui m'y fait assurer Et sa grande valeur aussi De mieux d'insparler nos vies Car en courtoisie Somme de l'îment enrichi parenté Somme de l'îment enrichi parenté Quand je vois l'air s'éclaircir Que les oiseaux reviennent à leur chant Alors je veux chanter pour Jeannette Dont je ne veux me séparer Je veux me donner tout à elle Que Dieu me laisse ainsi en paradis venir Quand vous est venir Le trait d'autendité Et la frouet dure De l'hiver départit Et je vois l'air Qui oscura été De toutes parts L'huir est éclairci Et ses oiseaux A leur chant reverti Donc me vient Une telle volonté D'être jolie De chanter De chanter A pleinté De jeannette Dont je ne Qu'hier partir 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 Non qu'hier À jour De mon aé Tant qu'hommes vivraient La voudrais-je servir Car j'y sais tant de débonhéreté Que n'eussent du monde Qu'hier 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 Non certaine Ce serait Ce serait cruant Et ceux En l'hier En l'hier En l'hier Tant qu'hier Qu'hier Vrai 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 Qui vers où est Sa biauté Bien ceux De broué De joué Rezbaudit Plein est de sens Et de grande loyauté Que sa pareille Pourrouée Pourrouée En l'hier Pourrouée A tous Ce fait Et ta mère Et chérie Quand on les garde De bonne volonté En ces verres yeux Qu'elle a aux chieffes plantés Ce peut-on bien Et admirer Prédveillé Il biauté Le bien Le bien En l'hier C'est il biauté Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage MFP. 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 Et on roule les R et on nasalise les N. C'est une façon de parler qu'on espère. Pour ce faire, on travaille avec des philologues. On n'invente rien. On essaie d'être au plus proche de ce qui est plausible. Maintenant, on ne peut pas dire que c'était exactement comme ça, mais on ne va pas non plus le chanter avec l'accent de notre français moderne du XXIe siècle et de Paris. On essaie quand même de suivre. Et quand on travaille sur les troubadours, on essaie également de se rapprocher au maximum d'une prononciation qui puisse être celle de la Provence au XIIe siècle. Mais j'espère que vous avez reconnu des mots dans... Parce que c'est ça aussi quand même qu'on essaye, c'est de faire que le public d'aujourd'hui puisse comprendre, peut-être pas tout, mais au moins partie de ses poésies. Alors, non, ce ne sont pas des chansons, ce sont des rondeaux d'Adam de la Halle. Adam de la Halle est le premier trou vert qui a laissé une collection très importante de rondeaux, donc des pièces à forme à la fois poétique et musicale particulière. Et ça, ce sont des polyphonies. Elles sont vraiment écrites. telles que vous les avez entendues à trois voix. Mais sauf que là, comme nous étions trois et que je suis une femme, je ne peux pas chanter avec eux, donc j'ai joué la troisième partie à l'art. Sinon, les chansons elles-mêmes sont toutes monodiques. Toutes les chansons de Philippe de Rémy et les chansons des trous verts sont toutes monodiques. Le premier, c'est Adam de la Halle qui a laissé cette collection de rondeaux. Et après, on a Jean de l'Escurel qui a laissé aussi dans toute une série de chansons, c'est un tout petit peu plus tardif, dans le même manuscrit que le roman de Fauvel. On trouve une de ces chansons qui est à trois voix. Bonsoir, merci beaucoup pour ce magnifique concert et ses différentes interventions. Est-ce qu'il y a eu des trous verts qui étaient femmes ou qui se sont travestis à l'époque pour justement répondre à l'amour de ces personnes ou c'était exclusivement un art masculin ? Est-ce qu'il y avait des trous verts femmes ? Oui. On en connaît quelques-unes, malheureusement pas assez, mais oui, on en connaît quelques-unes. Ah oui, pardon. Je n'ai pas l'habitude du micro. On en connaît quelques-unes, mais elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. Mais il y en a, malheureusement, on a très peu de mélodies. Oui, on a plusieurs poèmes. On a notamment des tensons, des dialogues à deux. Mais on a assez peu de matériel. Et c'est pareil chez les troubadours. On a une chanson de la Comtesse de Die pour laquelle on a à la fois le poème et la musique. Et on connaît à peu près, je crois, une vingtaine de femmes troubadours. On a gardé leur poésie, mais on n'a pas gardé leur musique. Cependant, il est tout à fait possible de faire revivre ces poésies en pratiquant le système du contrafactum qui a été fait de tout temps et jusqu'à aujourd'hui. C'est chanter sur l'air d'eux. C'est-à-dire qu'on trouve, pour un poète, pour un poème sur lequel on n'a pas de musique, on cherche un autre poème avec la même métrique et on calque la musique sur le poème qui n'en a pas. Voilà, chanter sur l'air d'eux. Ce qui permet de faire revivre ce répertoire. Bonsoir. Je ne maîtrise pas du tout le répertoire, mais à la fois ce que vous avez dit tout à l'heure et la question précédente, pourquoi vous ne pourriez pas chanter en tant que femme ? Ah, je ne dis pas que je ne peux pas chanter en tant que femme. Là, ce travail, c'est sur Philippe de Rémy. On l'a conçu avec ses deux chanteurs et même un troisième chanteur. Et dans le spectacle complet, je chante également. Là, c'est un choix que j'ai fait pour ceux... Et ça ne veut pas dire, en effet, qu'une chanson même où le jeu narratif est un homme ne puisse pas être chantée par une femme. Ce sont des chansons d'amour et je n'ai aucun complexe à chanter une chanson de ce type. Sinon, on ne ferait rien de répertoire. Ça serait trop triste. Oui, voilà. Merci. L'amour est éternel. Voilà, on va terminer sur ça. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous mardi 14 novembre pour le deuxième épisode de notre cycle. Et on reste un peu dans le nord parce que ce sera les voyages, un cliché vert avec Camille Corot donc le mardi 14 novembre. Merci. 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 Merci.